Quand on dit cinéma, c'est un peu, je crois, quand un homme dit à une femme, je t'aime, et la femme répond, je t'aime, il ne parle pas tout de la même chose. Je crois, quand on dit cinéma et les autres disent cinéma, je ne suis pas sûr que nous parlons vraiment de la même chose. Donc voilà pourquoi il est important, à chaque fois, de redéfinir très souvent ce dont on parle. Alors, évidemment, quand les Nijéans disent cinéma, évidemment, on peut voir ce qu'on appelle cinéma. Parfois, ce n'est même pas des séries ou des téléfilms, c'est des sitcoms, c'est-à-dire comme le prince de Bel-Air. Donc, vous voyez bien qu'on ne parle pas vraiment de la même chose, mais qu'on attend que tout le monde puisse rentrer dans une définition alors qu'on n'a pas défini ce dont on parle. Je vais d'avoir été là. J'ai une question. Parlant de ton travail, plus précisément le Président, un de tes films récents, tu as parlé de cette nécessité d'écrire, ce qu'on explique, d'écrire dans le présent. C'est-à-dire que de ne pas attendre que l'événement passe et de faire ce geste rétrospectif, mais de trouver un langage qui est lié à l'action qui est en train de se produire, d'intervenir à ce niveau. Je ne sais pas si tu pourrais nous dire. Effectivement, le cadre de mon film, Le Président, qui a été interdit au Cameroun, était un cadre très intéressant. Parce qu'évidemment, il fallait faire un film qui correspondait à ce qui se passait, mais en même temps qui intervenait sans forcément... Puisque l'histoire n'est pas finie, le Président est toujours Président. Alors, je raconte l'histoire de ce Président, mais le but était que le cinéma puisse aussi s'engouffrer dans ces espaces, parce qu'on attend le cinéma à la fin. Quand tout est fini, quand le Président est mort, on dit « Ah, ben voilà, on va faire un film. » Et ça, c'est bon, à post-théorie. Et alors, la question était comment le cinéma intervient alors que le Président est là et que nous souhaitons, enfin, peut-être pas tous, mais bon, la plupart sont des parts, mais qu'en même temps, il est toujours là. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que nous, pour nous, pour lui, pour le système, pour le pays ? Donc, évidemment, l'idée de... On ne peut pas appliquer une formule, une recette, quand on écrit ce genre de scénario. Donc, il fallait... Je ne peux pas dire que forcément j'ai fait les bons choix, mais il fallait faire des choix pour pouvoir au moins dessiner une manière d'intervenir et d'avoir une espèce de dialogue avec ce qui se passe. Bon, évidemment, on a eu... Bon, par exemple, dans le film, j'ai fait intervenir des vrais acteurs de la situation dans leur propre langage, sans forcément... Je prenais le cas du comédien qui joue le Président en face d'un rappeur qui, lui, a son vrai discours. Donc, lui, son texte n'est pas écrit. Et celui du comédien est écrit. Et les deux parlent. Ou essayent de parler. Ce n'est pas simple à faire, mais... On essaie d'avoir un truc comme ça. Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui intervient beaucoup dans les médias là-bas, qui est comme un journaliste à la télé. Enfin, j'essaie de faire des intrusions de réels et de les mettre avec la fiction. Mais dans la structure, par exemple, j'ai opté pour... Bon, aussi la presse, les médias. C'est la télé qui nous raconte. En sachant aussi que la télé est importante dans toute cette histoire-là. Mais la télé qui parle beaucoup sans forcément dire les choses. Donc, une espèce d'auto-censure ou de gestion de, disons, de cette dictature, mais où chacun sait jusqu'où il ne parlait trop loin. Donc, il y a toute cette ambiance qu'il fallait décrire. Mais surtout, il ne faut pas de fin. Et puis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut ? Ça aussi, c'était une façon de spéculer. Parce que peut-être ce qui était faux était plus intéressant pour moi que ce qui était vrai. Parce que c'est peut-être le désir d'inspirer. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça avant. Et à la fin, par exemple, c'est une femme qui devient présidente. Parce que quoi, c'est en tout cas impossible au Cameroun. Donc, l'idée, c'est toutes ces choses que tu mets en dialogue avec ce qui se passe. Voilà. Donc, oui, on a... Bon, évidemment, une fois que le film est sorti, après, on a encore eu d'autres effets. Parce qu'il fallait sortir, il n'est toujours pas sorti vraiment là-bas. Mais tous les gens qui spéculaient sur cette espèce d'objet, il ne fallait pas y toucher. Mais tout le monde savait déjà de quoi parler le film. Tout le monde commentait un film qu'il n'avait pas vu. Et pourquoi il est important. Ou pourquoi le film sera diffusé de jour, le présent sera mort. Donc, il y a toute une espèce de mythologie qui s'est développée autour du film. Est-ce que cette... Pour le film, M. Valentin, on aimait... Est-ce que c'est... Pour le faire, c'est cette idée que... Vous avez dit tout à l'heure que le cinéma ne devrait plus être bloqué par des définitions qu'on a connues. Et est-ce que... Pour faire le film sur M. Valentin, qui sont un peu des canaux classiques, 4 heures en face de lui, en train de discuter de beaucoup de sujets, est-ce que ça a... C'est une manière de, disons, de prendre pratique cette idée, cette théorie qu'il faut briser les canaux classiques pour aller à la première définition. Oui, c'est quelque chose qui doit être logique et raisonnée. Bon, Maudimbe, il a enseigné au Congo, il a été douanien là-bas, il est parti aux Etats-Unis dans une espèce d'exil un peu français. Et il a surtout enseigné là-bas. Et là, il a pris sa retraite, je crois, il y a un ou deux ans. Et vous ne le verrez plus. Ça, c'est clair, en train d'enseigner. Bon, c'est quelqu'un... Beaucoup de gens n'ont pas accès à Maudimbe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à lui. Je ne peux pas dire pourquoi. Il m'a adopté comme ça. Donc, chaque fois, je le voyais en Caroline du Nord, j'allais chez lui. Et je me suis dit... Bon, d'abord, pour qui s'intéresse à l'idée de faire un film ? Ce n'était pas évident. Plusieurs fois, il disait ça sert à quoi. Puis, un jour, il m'a dit, je vais prendre ma retraite. Je ne savais pas ce que je vais faire de tous mes livres. Alors, j'ai dit, avant de partir, il faudra me dire pour que je vienne au moins filmer les livres. Ce n'était pas lui. Il a pris les livres. Il va filmer. Bon. Et il n'a rien dit. J'ai compris qu'il y avait une faille. Puis, je me suis dit, OK, quand est-ce que tu es là ? Il me dit, je suis là au mois de septembre. Je me dis, OK. Et j'ai pris mon billet d'avion, même si j'ai juste appelé pour lui dire que j'ai pris le billet d'avion. Il me dit, pas de problème. Donc, l'accès, c'était ça. Puis, maintenant, je savais qu'il prenait sa retraite. Moudibé enseignait à Duke University, qui est une des meilleures universités aux États-Unis. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains à Duke comme étudiant. Donc, encore très peu qui iraient prendre le cours de Moudibé. Donc, tout ce qu'il enseignait, les Africains n'en savaient rien. Donc, aller filmer Moudibé pour qu'il nous raconte, pour dire qu'il y a un monsieur là-bas qui parle près de 30 langues, qui est congolais et qui fait des grandes choses, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Mais c'était plutôt d'essayer de mettre dans le film, ce qui n'est pas simple, un de ses cours. C'est-à-dire qu'en fait, le pousser un peu à lecture presque. Bon, nous savons que c'est très difficile au cinéma, mais qu'il nous fasse quelque chose pour que, quand je vais prendre le film et je vais l'amener en Afrique, ceux qui n'ont pas pu prendre le cours de Moudibé pourront capter un peu de ce qu'il sait, de comment il pense, etc. Et ça, ça ne peut pas se faire en 30 minutes. D'ailleurs, il y a des cours qui commencent à 8h, finissent à midi, ça dure 4h. Il y a des cours peut-être pas si importants que ceux de Moudibé. Donc, je me disais, la durée, vraiment, réduire ça, ne serait pas juste. Et puis, il n'y avait pas des déchets, vraiment. Je vais jeter quoi quand Moudibé parle ? Je disais que tout ce qu'il dit est bon. Donc, à partir de ce moment, je me dis, il faut que ça reste comme ça. Et puis, je crois que beaucoup de gens qui subissent ces 4h, ils sont très contents d'avoir, c'est comme courir un marathon. Tu te sens que, bon, tu en sors un peu fier que j'aie tenu le cours. Au moins, j'ai appris quelque chose. Même si ce que tu as appris n'est que 10-15 minutes, c'est pas mal. Parce que dans le film, à un moment donné, je lui demande, comme Jacques Derrida, est-ce qu'il a aussi une méthode ? Bon, évidemment, pour lui, il n'a pas beaucoup de respect pour Jacques Derrida, mais bref. Mais, il décrit donc, lui, sa méthode. Bon, je demande, est-ce qu'elle a un nom ? Non, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de nom. Mais je dis, alors, c'est quoi la méthode ? Et il commence à donner la méthode, qui est assez facile, je peux vous la donner, si vous voulez. Et il dit, bon, ça, c'est une méthode pour résoudre n'importe quel problème. Et je lui dis, bon, c'est quoi, alors, comment on fait ? Il dit, d'abord, tu te demandes, c'est quoi le problème ? Et puis, tu cherches, qu'est-ce qui a été dit sur le problème ? Qu'est-ce qui a été bien dit ? Qu'est-ce qui a été mal dit ? Et puis, tu poses encore la question, c'est même quoi le problème ? Il dit, rien que ça, tu as déjà posé une manière de résoudre n'importe quoi, en fait. Donc, ça, c'est une petite chose que moi, j'aimais bien. Je trouvais que, bon, on peut parler des choses, je sais, mais que concrètement, en regardant ça, quelqu'un, même d'un niveau pas universitaire, comprends que je peux utiliser cette méthode-là. c'est parti. J'ai bien. Oui ? René, au micro, c'est pas praticien. J'ai fait un film il y a 17 ans qui s'appelle Très Très Médina, un film de l'animation. Et comme je suis actrice, j'ai été un jour à Cannes, au Festival de Cannes, et j'ai été formé le nominé du prix du Bill Job Mamedi. Et j'ai eu l'occasion d'avoir concédé. Tout il parlait que le cinéma est très simple. Il suffit de fermer les yeux, fermer bien les yeux, et vous allez voir des images qui défilent. Et il disait que chaque image, tu pouvais le donner au rôle. Il disait ça le cinéma. Et c'est une phrase qui m'est restée dans ma tête, parce que le film que j'avais fait, très très médinant, il y avait eu des problèmes. Et parce que je n'aime pas les scénarios, je voulais faire quelque chose que je ressens. Et après, écrire le texte. Et ça, il y a des problèmes. Mais j'ai fait ce que je voulais faire. C'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est un film qui a été éprimé cette fois, je pense. Mère film, mère film, mère film. Et depuis lors, je n'ai pas fait de film. Parce que je n'aime pas être dicté en fait. J'aime faire ce que je ressens. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de salles de cinéma actuellement, mais il y a beaucoup de salles de cinéma en fait. Je regarde souvent dans les années-là, il y a une nouvelle construction. Il n'y a que des salles de cinéma. Mais c'est pour les gens qui habitent dans le monde en fait, qu'ils construisent des salles de cinéma privées. Il y en a beaucoup en gros, c'est ce qui se fait en fait. Et donc du coup, je pense qu'actuellement, ce qui se passe aussi, l'être humain, en tant que tel, on entre dans un système de croix-dé où les spectateurs entrent dans le film. Et je trouve très intéressant. Parce que quand on regarde un film en croix-dé, celui qui a l'énergie, celui qui n'a pas l'énergie, ne le voit pas de la même façon. Donc on fait de cette façon où les spectateurs participent à l'image. Et je précise un peu qu'un film, il est très complexe parce qu'il y a presque 40 ou 60% des films où c'est le son. Le son joue en gros, en gros, le capital d'un groupe. Donc nous, on dit que c'est le système d'affaires parce qu'il y a le dimanche, le son et il y a le message qu'on ne s'est fait passer. C'est juste une intervention que je voulais faire. dans le sens. Très bien. Je pense que c'est un cas concret de, justement, ces idées de cinéma et la formule, disons. Donc, pas de scénario. Et je pense, moi, personnellement, qu'il faut décomplexer les Africains par rapport à la technique aussi parce que très souvent, la technique, c'est trop intimidé. Pourtant, la technique n'est devant nous tous. C'est-à-dire que les téléphones sont nés devant nous tous, mais ils ont fait croire que, bon, ce sera plus compliqué pour nous, forcément. Je crois que la technique fait partie de ce qu'on fait tous les jours et on bricole et c'est ça qui compte. Et bricoler un tout petit peu, c'est ce que tous les mécaniciens font, les électriciens font. Enfin, je crois que ça fait partie de la culture du cinéma. Et donc, j'ai un film, je crois qu'on va peut-être montrer quelques images tout à l'heure au Chabine, c'est Naked Reality. Donc, c'est un film science-fiction, bon, en même temps, quand on dit science-fiction, on se trompe un peu, c'est censé se passer dans le futur, mais l'idée, le concept de Naked Reality, c'était un peu une idée de la réalité nuit, dans le sens où, très souvent, on ne cache pas trop les choses en Afrique. C'est-à-dire qu'on peut égorger le mouton, là, on le mange juste à côté. Enfin, bon, je dis que la cuisine n'est pas forcément cachée, on ne cache pas tout. Donc, la réalité est parfois nue, comme ça. Donc, c'était un peu cette idée. Mais, ce que je voulais, c'était de faire un film, je dirais, low-tech. C'est-à-dire qu'avec, justement, la technologie pas trop sophistiquée, mais qu'on maîtrise et que tout le monde maîtrise très souvent en Afrique, quoi. C'est-à-dire, réparer une voiture est un jeu d'enfant, enfin, pour beaucoup de gens. On ne sait pas à quel point ça posait un complexe. Je peux réparer mon iPhone à Yaoundé plus facilement qu'à Paris. Quelqu'un, il demande ça. Donc, toute cette connaissance technique et technologique que nous sous-estimons, parce qu'elle n'est pas célébrée, forcément, pour moi, devrait nourrir aussi ce que nous faisons en termes de cinéma. À un moment donné, il y avait un programme de master qu'à l'Université de Yaoundé, on m'a demandé de créer. Et j'ai proposé qu'il y ait une dimension où chaque étudiant devrait faire quelque chose de technologique. C'est-à-dire que si c'est le son, à toi de te débrouiller avec les bricoleurs du quartier, de nous fabriquer un micro qui capte, disons, je sais pas, le son au marché, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de motos là-bas, bon, comment filmer sur une moto, d'aller voir un soudeur pour voir comment mettre une caméra sur la moto sans que ça tremble trop. Enfin, juste à chaque fois, en même temps que nous résolvons des problèmes de contenu, de sujets, d'histoire, mais qu'on intègre aussi un peu d'inventivité technologique parce que ça existe dans tous les autres domaines et pourquoi pas dans le cinéma. Donc, l'idée de ce film, c'était juste une petite expérience, c'est de dire que comme très souvent dans les films, on ajoute, on rajoute, on rajoute, moi j'aime faire l'inverse, c'est-à-dire enlever, enlever, enlever. Donc, épuré un peu, c'est en noir et blanc, il y a moins de choses. Mais c'était la démarche de dire qu'il faut pas laisser la technologie de côté, il faut bricoler et que tout ça fasse partie de... et l'animation, c'est vraiment l'endroit idéal pour ça. Merci, Jean-Pierre. Samuel Oussouna a commencé par écrire des livres, après il a estimé que c'était pas un médium très puissant pour s'adresser aux masses africaines et au cinéma, et nous justifie ainsi. Alors, on est dans un espace qui est saturé de production de tout genre, cinématographique, littéraire, intellectuelle, et qui ont une puissance de dissémination qui est forte, et qui nourrissent les imaginaires, je dirais, palliétaires. Et dans cet espace-là, je pense que nous sommes sous-représentés. C'est-à-dire nos discours, nos imaginaires, nos formes, nos esthétiques sont en deçà de ce qu'elles devraient être. Et nous sommes dans un monde global où nos enfants regardent ces films, où nos adolescents sont nourris à cette sauce-là. Alors, dans cet espace-là, où on sait la puissance des imaginaires et la manière dont ces imaginaires sont construits, c'est-à-dire que ce ne sont pas des données, ce ne sont pas des données et la manière dont elles nous impactent. Est-ce que tu penses que, parce que mon problème c'est l'idéologie, est-ce que tu penses qu'un cinéma issu du continent qui se réinvente doit aussi avoir pour but, ou bien est-ce que c'est une question idéologique ou pas, doit avoir pour but d'amener notre part d'imaginaire dans l'espace global, et de faire en sorte que nous existions aussi dans l'espace de représentation, puisque si nous n'existons pas assez dans cet espace-là, où sommes-nous ? Et c'est la question que je vous pose. Et j'ai le sentiment que le cinéma est un médium très puissant pour cela. Un livre, bon, ok, mais les images ont une puissance que les textes n'ont pas. Et là, est-ce qu'il y a un travail à faire dans cet espace-là pour nous ? Je ne vais pas être historien un peu du cinéma, mais ce qui est important, c'est de voir d'où nous venons. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que même l'identification, c'est quelque chose qui est récent, c'est-à-dire de penser que c'est important qu'on se regarde. Ça, c'est récent, c'est vraiment avec les nigériens que ça prend vraiment un vrai renvole. Mais jusque dans les années 80-90, regarder un film américain, chinois, indien, au fond, on faisait comme si tout ça, c'était pour nous, en fait, c'est-à-dire quasiment. D'ailleurs, tous les pseudonymes ont s'approprié, tous les Wang Yu, les Bruce Lee, quoi. Donc, ce qui est important, à mon avis, c'est, bon, on s'en est rendu compte, mais maintenant qui s'en rend compte ? On voit bien la difficulté que les cinéastes, et on sait tous ici, pour ceux qui le sont, que nous avons en face un manque d'intérêt, mais vraiment aussi bien des dirigeants, aussi bien du monde du business, où, effectivement, chacun est un artisan, presque, qui, avec ses films ou ses caméras, fonctionne presque de manière individuelle, comme un petit artisan, parce qu'au fond, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'adhésion au projet, en fait, en tant que tel. Et je crois que, on peut tout dire, mais les politiques, au contraire, soit ils ont joué le jeu, encore qu'avec le football, c'est au moins nous qui jouons, mais de l'alimentation, c'est-à-dire que dans le sens où c'est bien que les gens regardent les films, mais pourquoi on leur fout de la peine ?